Quand un couple ne fonctionne pas, il faut avoir le courage politique du divorce. Tant que les rapports seront inégaux, c'est-à-dire lorsqu'il y aura un des deux qui finalement sera celui qui profite le plus de cette relation-là, il y aura un déséquilibre fondamental qu'il me semble devoir éliminer. Donc il faut rompre avec ce paternalisme qu'il y a dans les relations européano-africaines, où vous avez finalement les deux sœurs d'une même mère dont le sein profite à une seule. Vous avez les matières premières pour l'Europe, vous avez les grandes décisions importantes, le veto pour l'Europe, vous avez les manipulations politiques, les ingérences dans les affaires du continent africain, etc. Tout ça c'est pour l'Europe. Et l'Afrique doit en contrepartie bénéficier d'une aide qui ne l'aide pas à se passer de l'aide. Et bien là, le fond du problème, c'est que nous avons tout un tas d'ONG, d'associations, etc. D'aide soi-disant bilatérale qui contribue, plutôt qu'à améliorer la situation dans nos états, à la rendre plus complexe et à rendre nos états encore plus dépendants, notamment la question de la dette. Il faut à un moment donné avoir le courage de dire, ça suffit, stop, c'est terminé. Il faut repenser cette relation-là, il faut repenser cette coopération-là de façon qu'elle profite aux deux parties. Il faut poser les intérêts des Africains sur la table en face des intérêts des Européens et que clairement on appelle un chat un chat. Peu importe d'où vient la coopération, du moment que dans ce jeu-là, les Africains ne sont pas dupés. Voilà ce que nous disons. Maintenant, il va sans dire que les Chinois vont travailler pour les intérêts des Chinois, les Américains pour leurs intérêts et ainsi de suite. Pourquoi les Africains ne pourraient pas aussi travailler pour les leurs ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !